... Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en direct sur KTO et surtout en direct de Rome où nous allons pouvoir participer à la messe qui va être présidée par le pape François à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié 2018 en ce dimanche 14 janvier. Et le message du pape François à l'occasion de cette journée mondiale de la paix du 1er janvier, il affirmait que les migrants et les réfugiés sont des hommes et des femmes en quête de paix. Tel est le thème qui avait été retenu pour le 1er janvier 2018. Dans ce message, le Saint-Père invitait une nouvelle fois un meilleur accueil des personnes qui ont fui leur pays et il plaide pour une conversion du regard envers ces personnes car leur intégration réelle est l'une des conditions de la paix dans nos sociétés. Alors qu'est-ce que la journée mondiale du migrant et du réfugié ? À la suite du Christ qui s'est fait lui-même identifier à l'étranger, l'Église a toujours eu le souci de celui que l'éloignement de sa terre natale fragilise. En 1914, le pape Benoît XV a institué une journée mondiale du migrant et du réfugié. La date, alors fixée librement par les diocèses, donnait lieu à diverses messes des nations, fêtes des peuples ou journées de partage et d'accueil tout au long de l'année. En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre à ce que les membres du peuple de Dieu connaissent mieux leurs devoirs et prennent leur propre responsabilité dans le soutien des œuvres en faveur des personnes en migration. La même année était créé le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants. Ensuite, c'est Jean-Paul II, en novembre 2004, qui décidait que cette journée soit célébrée à une date unique pour toute l'Église, le deuxième dimanche, après le 6 janvier. Après l'instruction Erga Migrantes Caritas Christi, publiée en mai 2004, le pape Jean-Paul II réaffirmait l'importance de cette date. La célébration annuelle de la journée mondiale du migrant et du réfugié sera l'occasion de redoubler d'efforts afin que nous puissions être aidés à vivre ensemble devant Dieu au même moment, un jour de prière, d'action et de sacrifice pour la cause des migrants et des réfugiés. La célébration 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 Nous allons entendre maintenant la première lecture tirée du livre de Samuel. La lecture va être lue en anglais. La célébration 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 Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Eli et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Eli répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Eli et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Eli répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Eli et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Eli compris que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher ». Et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous allons entendre maintenant le psaume 39 en portugais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur. Tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la Grande Assemblée. Je te le sais. Je te la souche du peu. Je te le sais. Je te le sais. Je te le sais. La zèle, la voie, s'abandonnée. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour les corps, et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne les savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fouillez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne les savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu des dieux. Vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous régnons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous l'avons déjà trouvé, il est le Messie, il est la grâce, il est la vérité. Le salut est arrivé à travers le Christ, pour tous les peuples du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous l'avons déjà trouvé, il est le Messie, il est la grâce, il est la vérité. Le salut est arrivé à travers le Christ, pour tous les peuples du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient et suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabi » ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ils trouvent d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas », ce qui veut dire « Pierre ». « Nous avons trouvé le Messie, qui traduisce « Christ » et le conduit à Jésus. Jésus disait « Tu es Simon, fils de Jean. Jésus disait « Jésus » et 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 « J Nous allons donc entendre le pape François pour son homélie à l'occasion de cette messe célébrée à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette année, j'ai voulu célébrer la journée mondiale du migrant et du réfugié avec une messe à laquelle vous êtes invités, particulièrement vous, les migrants, les réfugiés et ceux qui demandent l'asile. Vous êtes arrivés depuis peu de temps en Italie par certains. D'autres sont ici depuis longtemps en Italie et vous êtes résidents et vous travaillez en Italie. D'autres encore constituent ce qu'on appelle les deuxièmes générations. Pour tous, à résonner dans cette assemblée, la parole de Dieu qui aujourd'hui nous invite à approfondir l'appel que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Lui, comme il a fait avec Samuel, nous appelle par notre prénom, chacun d'entre nous. Et il nous demande d'honorer le fait que nous avons été créés comme des êtres uniques, différents entre nous, mais avec un rôle particulier dans l'histoire du monde. Dans l'Évangile, les deux disciples de Jean demandent à Jésus « Où habites-tu ? » laissant entendre que de la réponse à cette question dépendait donc leur jugement sur le maître de Nazareth. La réponse de Jésus est claire « Venez et vous verrez » et ouvre à une rencontre personnelle qui contemple en temps approprié pour accueillir, connaître et reconnaître l'autre. Dans le message pour la journée d'aujourd'hui, j'ai écrit « Tout étranger qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec le Christ qui s'identifie avec l'étranger accueilli, refugié ou refusé de toute époque. » Pour l'étranger, le migrant, le refugié et celui qui demande l'exil, toute porte de la Nouvelle Terre est aussi une occasion de rencontre avec Jésus. Son invitation « Venez et vous verrez » est aujourd'hui adressée à nous tous, communauté locale et ceux qui sont arrivés depuis peu. C'est une invitation à dépasser nos peurs pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, pour l'accueillir, le connaître et le reconnaître. C'est une invitation qui offre l'opportunité de devenir proche de l'autre pour voir où et comment il vit. Dans le monde d'aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, accueillir, connaître et reconnaître signifient connaître et respecter les lois, la culture et les traditions des pays où ils sont accueillis. signifient aussi comprendre leurs craintes et appréhension pour l'avenir. Et pour les communautés locales, accueillir, connaître et reconnaître signifient s'ouvrir à la richesse de la diversité sans préconceptes, comprendre les potentialités et les espérances de nouveaux arrivés, ainsi que leurs vulnérabilités et leurs craintes. La rencontre véritable avec l'autre ne s'arrête pas à l'accueil, mais nous engage tous dans les autres actions que j'ai soulignées dans mon message pour cette journée. « Protéger, promouvoir et intégrer ». Dans la rencontre véritable avec le prochain, nous serons capables de reconnaître le Christ qui demande d'être accueillis, protégés, promus et intégrés. Comme nous apprend la parabole évangélique du jugement dernier, le Seigneur avait faim, il avait soif, il était nu, malade, il est étranger, il était prisonnier. Et il a été aidé par certains et pas par d'autres. Cette rencontre véritable avec le Christ est source de salut, un salut qui doit être annoncé et porté à tous, comme nous montre l'apôtre André. Après avoir révélé à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie. André le mène auprès de Jésus afin qu'il fasse la même expérience de la rencontre. Ce n'est pas facile de rentrer de la culture des autres, comprendre des personnes tellement différentes de nous, comprendre leurs idées, leurs expériences. Et donc souvent, nous renonçons à la rencontre avec l'autre, nous mettons des barrières, des murs pour nous défendre. Les communautés locales, parfois, ont peur que les nouveaux arrivants dérangent l'ordre constitué, qui veulent quelque chose, tout ce qu'on a construit avec difficulté. Donc les nouveaux arrivants aussi ont des craintes. Ils ont peur du jugement, de la discrimination, de l'échec. Mais ces peurs sont légitimes, fondées sous des doutes qui sont tout à fait compréhensibles d'un point de vue humain. Avoir des doutes et craintes, ce n'est pas un péché. Le péché est laissé que ces peurs déterminent donc nos réponses et conditionnent nos choix, et qui pourraient donc compromettre le respect et la générosité, alimentent la haine et le refus. Le péché est renoncé à la rencontre avec l'autre, à la rencontre avec celui qui est différent de nous, la rencontre avec le prochain, que finalement est une occasion privilégiée de rencontre avec le Seigneur. De cette rencontre avec Jésus, présent dans le pauvre, dans le marginal, le réfugié, dans celui qui demande l'asile, donc jaillit notre prière d'aujourd'hui. C'est une prière réciproque. Les migrants et les réfugiés prient pour la communauté locale, et les communautés locales prient pour les nouveaux arrivants et pour les immigrés qui sont d'ici depuis plus longtemps. A l'intercession de Marie Toujours Sainte, nous confions les espérances de tous les migrants et les réfugiés du monde et les aspirations de communautés qui les accueillent, afin que, en conformité au commandement du vin, de la charité et de l'amour à vers le prochain, nous apprenions tous à aimer l'autre, l'étranger, comme nous nous aimons nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501